bonjour et bienvenue dans cette vidéo une nouvelle aventure qui a débuté car après les deux live que j'ai fait la semaine dernière eh bien j'ai été obligé de recommencer une nouvelle partie et oui à croire que les live ne porte pas chance je suis mort et j'ai relancé une nouvelle partie en ce début de semaine et me voici donc dans une nouvelle aventure avec comme vous pouvez le voir un village où j'ai commencé à m'installer à aménager la place du village je commence à construire des grandes zones où mes villageois vont pouvoir dormir ici le premier dortoir où ils sont à 6 ici un deuxième dortoir que je viens tout juste de finaliser hop là et pour l'instant jour 37 eh ben je suis pas je suis pas super équipé comme vous pouvez le voir une armure nord avec quelques enchantements que j'ai récupéré dans des portails abandonné j'aime pas le creeper là bas voilà avec petits enchantements protection contre les explosions qui clin d'oeil à mes amis les creepers dans les deux précédentes parties je suis mort donc avec un éclatage de creeper et puis je suis mort aussi je me suis fait vraiment défoncé par des par des squelettes voilà donc j'ai repris ma partie j'ai trouvé des loups que j'ai apprivoisé mais je comme je suis pas dans une zone où où j'ai des tatou à profusion pour l'instant ils n'ont pas leurs armures voilà dans mes péripéties moi je me suis fait un petit coin par ici hop mon lit il est par là et donc je disais dans mes péripéties ouais là c'est vraiment il n'y a rien c'est je dors là c'est tout point barre dans mes péripéties je j'ai découvert hop là cette belle grotte voilà mais non mais ils sont cons ces loups hop allez go 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 on descend et voilà et ici j'ai fait une petite installation parce que j'ai pu ramener pas mal d'éléments à un petit il est mignon lui hop là il me rapporte rien dommage j'ai pu ramener pas mal de minerais et donc j'ai fait pas mal de choses que j'ai bien entendu échangé de manière à récupérer ceci une belle pioche deuxième belle pioche donc j'ai deux deux armuriers non ce ne sont pas des armuriers je ne sais plus déjà comment il s'appelle mais j'ai réussi à faire des échanges avec les villageois de la même façon j'ai eu cette hache qui a un beau tranchant mais potentiellement elle est moins efficace que celle là donc je l'utilise un petit peu moins donc par ici belle surprise aussi ah oui pardon un mineshaft ouais j'ai tout nettoyer alors non j'ai pas tout nettoyer c'est pas vrai je crois que si je vais par là voilà il en reste encore un peu je pense que j'ai pas encore tout 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 été voir parce que à certains endroits voilà il reste des choses on entend qui encore du monde à droite ou à gauche pas ici mais peut-être plus par là voilà et donc potentiellement il y a des choses à faire mais ça va pas être le propos de cet épisode parce que dans cet épisode j'aimerais bien en fait vous emmener à la recherche d'un trésor allez j'ai trouvé une carte au trésor j'ai trouvé deux cartes au trésor en fait et il y en a une où j'ai localisé le lieu et donc j'aimerais bien vous emmener avec moi dans un épisode mais j'en profite un petit peu quand même avant excellent la génération des mondes de mine craft et il y en a encore du monde là haut parfois surprenante et on se retrouve avec des choses très très particulières comme là ouais bien sûr j'ai plus à plat donc je disais comme ici là vous voyez où alors si je bloque là non ça va rien donner par contre si je bloque là c'est bon voilà on génère un monde un petit peu bizarre dans lequel on va avoir de l'eau comme ça et qui fait ce petit oula les chiens ils sont pas bien non plus bon je vais essayer de pas trop traîner pour repartir au plus vite on entend quelques squelettes au loin je vais juste voilà récupérer ces éléments là j'ai du mal à passer à côté sans les récupérer voilà juste un petit coup d'oeil ouais rapidement parce que là je les entend vraiment de trop près j'ai récupéré quelques diamants aussi donc je vais avoir de quoi enfin j'ai déjà eu de quoi faire ma table d'enchantement elle est prête reste les les ouvrages pour disposer donc les bibliothèques voilà chercher le terme les bibliothèques pour pouvoir disposer dès le départ des enchantements au max et comme vous pouvez le voir j'ai déjà 43 niveaux en xp waouh cet effort là doivent être juste au dessus et qu'est ce que je fais moi je creuse au dessus mais non non je suis pas dangereux non non j'y vais pas plus j'ai plus de place dans mon inventaire donc c'est stupide alors ça me donne trop envie mais voilà hop et pourquoi je pars par là j'en sais rien parce que j'ai jamais été et je sais pourquoi parce qu'il ya rien à voir je sais pas où je tombe mais ça me plaît bien sorcière pas très loin des squelettes des araignées sérieux ça commence à me faire flipper là je suis en train de vous faire une vidéo et je vais mourir alors ça je les ramasse les rails mais pour l'instant j'en fais rien du tout quelque part je me dis c'est voilà ça on entend un petit peu trop de lave donc ouais je disais que je ramasse les je les sens trop trop ça me fait flipper là alors voilà je vais être ouais c'est bon je sais où je suis allez go on se part de là oui si j'y arrive par là aussi pas du tout je me disais oui mais je sors par là et non je sors pas par ici je vais sortir par là par là où je suis arrivé voilà donc potentiellement ici reste ça et ça ça m'intéressait oui mais j'en ai plus allez on refait le plein ici ça j'aurais pu prendre comme ça 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 va cramer ici ça ça me servira et donc là je vais pouvoir refaire le plein voilà de roche pour construire les nouveaux éléments là haut et on est bon voilà c'était une petite introduction pour vous montrer le l'environnement de cette nouvelle aventure sur le côté là il y avait des trucs intéressants donc dans ce nouvel environnement et bien je vais tenter de de durer un petit peu un petit peu plus en termes de jours donc le le score entre parenthèses à battre c'est donc 316 jours mais pas 316 jours en faisant rien c'est 316 jours en en se développant voilà très bien ça c'est sympa c'est quoi ton épée ? solidité ouais non c'est pas sympa on va changer ça ici toi tu voilà maintenant on va faire ça hop c'est parti voilà je vous montre rarement rapidement pardon donc un petit efficacité 4 là intéressant des éléments plutôt pas mal beaucoup d'os parce que j'ai collecté 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 et je n'ai pas envie de me séparer de ça et donc la carte au trésor qui est là et je vais avoir besoin je pense d'une potion je vais peut-être même prendre les deux vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure j'ai déjà donc mon enclume qui est prête encore un peu de diamant ça sera l'objet là ça va être pas mal je commence à avoir du monde là-bas ouais ça va bientôt être l'objet de de la suite de mes épisodes on va peut-être pas cette vidéo là mais la suivante alors voilà je me débarrasse de ça de ça on va faire oui pas besoin d'en faire 12 000 et je repose ça ici voilà j'y suis presque je mets du temps mais l'idée est de décoller bientôt hop venez par ici ça se développe bien donc pour l'instant l'intérêt des poules il est nul ou presque mais vous l'avez vu dans un de mes épisodes en fait quand on a un élevage intensif et bien après ça peut nous permettre avec quelques champs et pas mal de graines de blé aux alentours de pouvoir faire on va pas dire une ferme à XP mais pas loin quand même allez avant de partir on coupe la canne à sucre voilà il est raté ici là aussi non il serait capable de se noyer ce couillon voilà alors si vous avez une petite astuce pour que je ne rate pas un seul brin de canne à sucre je suis preneur j'ai déjà essayé avec l'eau dans un sens là mais c'était pas pertinent pertinent alors toi la toile papier c'est plus très intéressant d'un point de vue rendement toi par contre oui allez dis-moi ce qu'il en est ensuite voilà oh punaise c'est pas vrai je n'ai plus le le cartographe là qui me proposait des échanges avec avec du verre mais c'était tellement bien cette période c'est fini maintenant il n'y a plus ça allez ça on va le laisser ici on a un arc mais c'est pour oh les oeufs vite 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 je les ramène là-bas dans le village pour l'instant il n'y a pas besoin de leur redonner si vous regardez bien vous les avez peut-être vu tout à l'heure ici j'ai une zone avec des pommes de terre qui vont permettre en fait de garder le blé en fait pour les animaux et les pommes de terre pour eux il faut plus de pommes de terre mais bon j'en fabrique plutôt pas mal et ça permet comme ça de rendre heureux mes villageois ils se reproduisent et tout est bon alors voilà raté toi tu restes là toi tu restes là toi aussi toi aussi et lui il va dans l'eau donc en fait j'ai trouvé une carte dans l'eau je ne sais pas si vous le voyez tout là-bas au fond le bateau qui est au fond là-bas et j'ai trouvé une autre carte dans un bateau quand j'ai longé le bord de mer plutôt de ce côté-ci et donc sans faire exprès je me suis rendu compte en revenant ici je n'allais pas partir à la recherche que eh bien tout simplement cette carte là m'amenait ici voilà c'est pour ça que j'ai laissé mon fidèle navire en bambou à cet emplacement là voilà donc je vais commencer par descendre en mode porte comme ceci et je vais creuser oh là j'ai pas fait gaffe à ça un peu stupide j'ai pas fait gaffe à ça ma pelle elle va peut-être pas tenir voilà mais j'en ai une autre avec efficacité et trop bien bon donc si c'est pas là je l'ai laissé la roue je suis stupide voilà on va l'enlever de là ah j'avais pas prévu ça il est là ok bon ça va oh mais il monte vite lui allez bon petit souci de précision pour la carte ça arrive parfois et comme je disais tout à l'heure je l'ai même pas embarqué avec moi donc je sais même pas d'où peut venir l'erreur allez j'essaye un petit peu plus bas en sachant qu'il faut que je fasse gaffe parce que j'ai la remontée en vrai ah non il y a rien là si le voilà le voilà encore des potions de respiration mais j'en ai même pas eu besoin donc c'est excellent je suis tellement ras que je reprends aussi ça et je reprends bien entendu ma porte allez gogo on remonte oh si ça va en fait hop là voilà bon bah c'était un petit épisode ah il y a flipper le dauphin un petit épisode pour vous présenter la nouvelle le nouvel environnement de de ces prochains de ces prochaines parties je pense que ça sera pas mal ici hop ah ça c'est l'autre carte je vous la montre rapidement mais là vous voyez qu'on est très très loin alors quand on s'approche par là bas le petit dessin il devient un peu plus grand mais ça sera vraiment une autre un autre projet voilà donc pour l'instant je ne pars pas avec celui là celui là je vais pouvoir aller le ranger quelque part potentiellement il est juste intéressant pour la beauté de la carte mais c'est tout voilà bah écoutez je vous dis à très bientôt je pense dans deux ou trois jours après la publication de cette vidéo où j'ai avec plaisir repris goût à la vie dans mon nouveau village allez je vous dis à bientôt salut salut